hello comment ça va aujourd'hui blabla oui pourquoi parce que ça fait un an que j'ai ouvert ma chaîne oui en fait les un an de la chaîne bilan très positif je me trouve trop près non oui vous voyez trop ma tête donc bilan de la chaîne un an déjà ça a passé super vite il a quand même une pause c'était très longue on va dire je sais pas encore comment je m'organiser pour ces l'été qui arrive il faut que je prévois à l'avance qu'est ce que je voulais dire d'autre sinon alors en bilan il n'y aura pas de concours parce que pour moi le jour où j'ai ouvert ma chaîne c'est pas une date à faire la fête donc voilà il n'y aura pas de il n'y aura pas de concours il n'y aura pas de tout ça je vous fais gagner tous les mois un deux enveloppes donc je pense que en concours on n'est pas trop mal après j'en ferai peut-être un mieux je fais comme tout le monde aux 500 abonnés allez soyons fous admettons que 500 abonnés je fasse un plus joli concours on va dire en espérant que ça tombe pas cet été sinon je serai très embêté mais c'est pas grave après à proprement parler ma chaîne c'est surtout ma vie sociale pour celles qui ne le savent pas je travaille de chez moi je fais du repassage à domicile c'est à dire que les gens m'amènent leur bannette et reviennent la chercher et voilà donc avec certains clients j'arrive à discuter à bavarder pendant un certain temps d'ailleurs très longtemps des fois mais avec d'autres c'est très rapide donc en fait j'ai pas du social puisque j'ai pas de collègues j'ai pas tout ça donc ma seule vie sociale en fait c'est vous donc c'est hyper important pour moi évidemment puisque c'est en quelque sorte ma vie sociale donc sans vie sociale on n'existe pas vraiment j'aime beaucoup faire des échanges répondre à vos commentaires réfléchir à mon organisation pour être la mieux possible j'ai changé mes positions de vidéo parce qu'au départ c'était pas du tout comme ça et finalement ça n'allait pas donc j'ai fini par changer bon là il ya toujours la fenêtre et la porte ça j'ai pas pu les changer surtout chez locataire donc si vous voulez bon un jour peut être vous ne verrez plus les fleurs là derrière aussi ça fait six ans que je demande à ce qu'on change ma tapisserie bon là très franchement je vous dirais que je ne suis pas motivée à la changer non plus étant donné que tout mon scrap est dans cette pièce oui ça me ferait beaucoup de boulot quand même et puis ça me ferait ne pas scraper pendant certains temps et moi ne pas scraper c'est devenu très difficile mon habitude c'est que tous les soirs après manger je m'installe à mon bureau au moins jusqu'à 10 heures donc sauf week-end week-end ça peut être jusqu'à mais principalement en semaine de jusqu'à 10 heures je scrap de 10 à 11 je vais lire parce que je vais m'obliger à reprendre aussi ma façon de la lecture donc je vais lire mais il me faut du scrap alors dès que j'ai cinq minutes je scrap tous les soirs je scrap donc oui ce serait très difficile de me passer de ça pendant que ce temps parce que on est en travaux voilà donc je pense que vous allez les voir encore assez longtemps ensuite arrêter ma chaîne ce n'est pas du tout dans mes objectifs pour le moment j'envoie pas l'intérêt ceux qui n'aiment pas passer leur chemin les critiques négatives non constructives j'en fais pas cas j'en ai très peu très franchement j'en ai pas eu je crois d'ailleurs donc voilà après je suis pas quelqu'un qui s'arrête sur les critiques tant qu'elles sont constructives je les prends au contraire mais ce ne sont pas constructives je passe outre voilà bon qui dit blabla dix cafés donc j'aime café non il va pas être vraiment je pense pas ensuite en un an je pense avoir évolué dans le scrap j'ai découvert beaucoup de choses aussi mais je pense que mon scrap a changé entre le début de ma chaîne et maintenant après je peux me tromper mais jumelle ensuite qui bientôt aura un an aussi d'ailleurs la date de mon anniversaire ensuite qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre oui n'hésitez pas à laisser des commentaires je vois que certaines personnes n'en laisse pas à regarder les vidéos je le sais mais elle ne laisse pas de commentaires mais n'hésitez pas à en laisser je vous répondrai de toute façon alors mon organisation peut répondre à vos commentaires pour être exact par exemple vous en avez une ce matin ce matin ce sera la mienne d'ailleurs enfin bon c'est pas grave admettons vous avez la vidéo donc le matin et moi je vous réponds le lendemain matin c'est à dire qu'en fait en prenant mon café du matin je réponds à tous vos commentaires je les lis tous et je réponds à tous sauf si je vois dans la journée qu'il y a eu une question dans ces cas là je réponds dans la journée si je vois que c'est vraiment important ou qu'il y a une question importante ou n'importe quoi quand je vois que c'est assez important j'y réponds dans la journée sauf que des fois je ne vois pas parce que je n'ai pas les yeux fixés sur mon téléphone bien que très souvent je discute avec mes jumelles mais je n'ai pas le nez sur mes commentaires je ne vois pas forcément ensuite donc ça c'est fait les commentaires je n'ai pas préparé la vidéo aujourd'hui de quoi je pourrais vous parler d'autre sur les un an de la chaîne j'ai amélioré un peu les montages mais il faudrait que j'y arrive encore mieux parce que mes vidéos des fois sont un peu longue donc il faudrait que j'arrive à apprendre à accélérer mais par morceaux pas tout ce que j'ai essayé une fois sauf que comme je vous parle je parlais en accéléré vous comprenez rien donc il va falloir je m'améliore sur les montages il va vraiment falloir je me penche sur les questions et après sur quoi fallait je me penche aussi et ben je ne sais plus bref je vais essayer d'améliorer ça j'ai amélioré déjà le cadrage vous avez pu le remarquer apparemment ça vous convient ce que j'ai paru de retour là dessus donc c'est que ça doit vous contenir donc ça me ça me pardon ça me va très bien sinon j'aurais recherché encore autre chose mais en fait je suis obligé de faire un montage à chaque vidéo sauf là quand c'est blabla parce que je vous fais du face à face mais à partir du moment où il ya bien face à face et sur mes mains je change de trépied sauf que quand je change de trépied je fais stop pour pouvoir parce que du coup sinon si je ne fais pas stop vous mariez à l'envers parce que quand je fais le montage je pivote en fait l'image pour vous m'ayez comme si vous étiez avec moi sur mon bureau donc forcément je suis obligé de faire un montage et après de pivoter enfin bref donc sur les blabla vous avez le décor à l'envers et quand je vous fais des tutos etc je vous remets tout à l'endroit voilà donc dans le bon sens ensuite qu'est ce que je voulais vous dire je crois que c'est tout je ne sais plus pour les personnes qui souhaiteraient des échanges alors c'est soit via mon groupe parce que via mon groupe et que je propose des échanges tous les mois soit si c'est vraiment avec moi personnellement vous voulez faire un échange n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on s'arrange je sais que j'en avais un mais alors j'ai perdu le mail et tout ça je voulais la recontacter impossible de retrouver mail il a disparu de ma boîte mail on devait se faire une boîte en bellichement de boxe et on l'a jamais fait donc du coup je n'ai pas commencé parce que j'ai pas retrouvé le mail et du coup je ne savais pas si elle était toujours d'accord ou pas du coup j'ai parfait en décidément excusez moi désolé j'avais un chat dans la gorge alors j'ai mis pause du coup j'en pleure du coup je disais quoi donc oui pour les échanges la seule chose c'est que je vais me limiter quand même parce que j'ai pris beaucoup d'échanges encore ce mois ci c'est pas le fait de pas avoir le temps cette fois ci qui me gêne c'est plutôt mon compte en banque parce que à la poste ça coûte une blague comme là je passe par mondial relais pour ma jumelle pour son anniversaire enfin je suis passé ça va c'est pas non plus la ruine par contre dès qu'on passe par la poste et qu'on envoie par exemple en belgique j'ai pleuré pourtant je me suis dit je me suis restreinte j'ai pas mis énorme et heureusement parce que quand je suis arrivée à la poste je me suis dit ah oui quand même donc je pense que je vais suivre comme quatre un budget par mois quand je le dépasserai quand j'aurai plus de timbres mais j'aurai plus temps vous serez obligé d'attendre un petit peu soit alors sauf mais les échanges engagés vraiment que je me suis inscrite par exemple sur un facebook ou même sur le mien là non je ferai dans les temps mais du coup ils passeront prioritaire parce qu'il faut savoir que j'envoie pas mal de courriers pour des participations concours je fais les anniversaires un certain ce qu'il y en a que je fais plus je ne vais pas non plus m'amuser à faire tout le calendrier n'est ce pas à un moment donné je suis obligé de faire des choix et plus les échanges donc lesquels je m'inscris sur les couples donc à un moment donné mes finances me disent stop il va falloir que tu te calme donc là j'ai décidé que je mettrais 20 à 25 euros pas plus en timbre par mois donc s'il ya des mois où j'ai moins échangé ou moins dépensé en timbre je pourrais à faire plus la prochaine fois par exemple mais voilà il faut que j'arrive à me limiter un petit peu parce que sinon je m'en sortirai jamais donc voilà mais sachez je suis ouverte à tout échange que toute proposition serait étudiée dans je rigole notre proposition est bonne à prendre donc voilà si vous avez aussi des envies particulières de vidéos comme là je pense qu'il ya la l'audite qui va arriver parce que moi je vous filme avant fait qu'il ya les vacances on est avant les vacances mais vous aurez la vidéo pendant les vacances mais du coup vous aurez la l'audite qui m'avait été demandée il ya longtemps mais que je me suis enfin décidé à refaire donc vous aurez la l'audite là vous avez déjà eu le flip book et l'app email et après s'il ya d'autres choses qui vous intéresserait je peux en faire une thématique par exemple un mois et puis voilà donc on m'a demandé de steampunk je ne suis pas très à l'aise avec ça encore je sais pas si ça arrivera ou pas voilà mais j'ai eu cette idée là donc de toute façon j'ai eu qu'une proposition les filles bougez vous je sais pas c'est quelque chose non je plaisante mais oui voilà bon j'ai déjà mon idée je pense pour le mois prochain j'ai pas encore réfléchi moi d'après j'ai réfléchi aux défis j'ai réfléchi aux échanges mais je n'ai pas réfléchi aux thématiques donc il me reste ça à vraiment pencher sur la question c'est pour ça que si vous avez des idées allez-y je vous en prie pour les échanges c'est pareil c'est un thème que vous voudriez avoir vous m'en parlez et puis je vois ce que je peux faire là en principe les échanges j'en ai jusqu'en octobre novembre les idées je parle donc s'il y en a d'autres je peux remplacer il n'y a pas de souci tant que l'échange n'est pas validé sur le groupe on peut toujours changer les défis vous les aurez toujours tous les 15 jours comme là toujours une enveloppe à gagner à la fin du mois enfin plutôt au début du mois d'après ce que je laisse jusqu'à la fin du mois après je pour le concours on verra j'y pense sans y penser en fait donc voilà même si je pense que certaines seraient contentes après quoi vous demandez est ce que je vous demande quelque chose est ce que parce que les commentaires je le fais déjà tous les mois est ce que je parfait je vais pas refaire par là donc voilà après une date j'en ai pas spécialement qui soit exprès donc voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre ma foi pas grand chose en fait j'essaie de tout là donc que non je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour blabla des un an de la chaîne je aussi je voulais en profiter pour dire bienvenue à toutes les nouvelles abonnés parce que j'en ai eu pas mal là dernièrement donc je vous remercie beaucoup de vous être abonné j'espère que ma chaîne vous plaira que ma salle tronche de folle dingue ne vous fait pas peur que les fils qui se touchent de temps en temps ne vous font pas peur en fait je reste naturelle c'est moi voilà je suis comme ça j'ai des fois voilà sous la touffe il ya plein de monde mais sous ma grosse touffe là il ya plein plein monde alors mes cheveux vous allez les voir de toutes les couleurs parce que j'aime bien changer les coupes j'adore changer bon celle là j'aime pas du tout donc vivement qui repousse et qu'on change parce que celle là je n'aime pas du tout du tout du tout du tout voilà j'aimais bien sur le moment mais maintenant ça me soule donc vous avez pu voir toute façon tout si vous êtes revenus un an en arrière j'ai eu j'étais blonde il ya un an j'étais blonde je suis devenue violette voilà ça se voit pas trop sur la vidéo mais à la base c'est violet enfin violine d'ici peu je pense que je vais rechanger parce que ouais voilà j'ai envie de changer les coupes je pense qu'il y en a eu une ou deux déjà de passé donc voilà sinon qu'est ce que je pourrais vous dire de plus bah rien je pense que 15 minutes pratiquement deux vidéos pour un blabla c'est peut-être un peu beaucoup donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt tchau 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 tchau